Salut à tous, bienvenue dans la suite d'une map que j'ai commencé il y a quelques mois, This Is Only World, une map de Dark Luigi 254. Pour rappel, This Is Only World reprend un concept d'un jeu flash qui s'appelait This Is Only Level de JMTB02, dans lequel on doit perpétuellement refaire le même niveau avec des petites variations à chaque fois. Donc on dirait que c'est le même niveau, mais il faut suffisamment observer pour trouver ce qui a changé, ce qui permet d'accéder à la suite. Donc je suis au niveau 2, vu que j'ai fait le niveau 1 dans la première vidéo, on va essayer d'avancer, on va découvrir un peu les nouveaux mécanismes. Rien du tout. Vous pouvez voir que j'ai aussi mis Texture Pack Steampunk, Gilder Steampunk, il y aura le lien dans la description de la vidéo. Voyons voir ce que ça fait de l'appuyer. Il passe pour l'avant. Un fond bleu est apparu ici. Donc là voilà, forcément c'est extrêmement simple, premier niveau. Ça peut être fait comme un renouveau, on n'est pas obligé d'avoir fait les niveaux précédents avant. On est obligé parce que c'est la suite de l'aventure, mais ça reprend de nouveau avec des niveaux simples. Et je peux passer à la suite, et là on va de nouveau comme la première fois. Ça essaie de charger le niveau 3 et ça n'y arrive pas, donc on se retrouve dans le niveau 2 de nouveau. Alors, look, il faut faire quelque chose à regarder. Pour l'instant on va aussi faire simple. Jusque là, c'est la même chose. La même chose aussi. Ici. La porte est ouverte, comme on peut le voir. En tout cas comme l'indiquait le message. Il faut avoir quelque chose. Une nouvelle chose à activer quelque part. Je vais essayer d'appuyer, pour l'instant c'est vraiment enjeu. Je pourrais détruire la laine, mais ce serait un peu la triche. Donc je vais devoir trouver. Tant que je devrais de stone quelque part. Il n'y en a pas. ... C'est parti. C'est pas un mur invisible par ailleurs, non plus. Il y avait déjà eu le coup du mur invisible dans la première partie, pas dans le premier niveau. Je pense que je vais trouver, mais sûrement beaucoup rigoler, parce que c'est sans doute quelque chose d'extrêmement simple comme solution, comme d'habitude. Je sais de voir en fait s'il y a quelque chose d'autre qui s'ouvre quelque part, au moment où je presse. Voilà. La solution était vraiment con, mais c'est bien trouvé. Ah ok, c'est normal. Bon, j'ai pas besoin vraiment d'activer le fond. Je vous montre quel est le mécanisme qui fait qu'on se retrouve, pourquoi des fois je me retrouve téléporté au début et des fois non. Ça, c'est vache. Voilà. Alors. Amazing. Le maze, donc labyrinthe. Là, on voit en fait que je ne peux pas avancer par là. Donc il y a des murs invisibles. Je veux aussi de me diriger plus ou moins dans la bonne direction, puis on verra si. Et déjà, est-ce que la passerelle existe ? Elle pourrait déjà exister en mode invisible. Non. Bon, voilà. Il faudrait s'y baler ici. Je ne peux pas presser. Je ne peux pas faire. Merci. Je crois qu'il n'y a vraiment pas moyen d'appuyer sur ce bouton, moins que par là peut-être, il y a plafond invisible aussi. Bon, alors, est-ce que j'arrive à escalader quelque part ? Bon, au moins, j'ai activé la plateforme. C'est assez pénible d'avoir les murs. Ça serait bien de pouvoir les marquer avec quelque chose. Comme avant, c'est qu'on avait avant des objets. Voilà. J'espère que la musique n'est pas trop forte, on verra. Oula. Ah oui. Là, c'est de nouveau une salle idéale pour avoir le mal de mer. On va faire des salles comme ça. Je ferais que je fasse une salle comme ça sur Pretty Cube. des blocs de slim partout. Salle suivante. Pour l'instant, ça se passe plutôt bien, à part la salle qui m'a laissé un bon moment shoot ou marquer les flèches. pour pouvoir admirer mon skill à l'arc. Il y en a une qui ne se passe rien si je presse aussi. Je pense que le but, ce sera de tirer sur toutes les cibles. D'activer tous les boutons en bois. Voilà. Je l'ai fait aimer. Voilà. Ça s'ouvre pas. Voilà. C'est ce que je disais. Je suis très bon. Il va rester allumé celui-là. Il va pas rester allumé celui-là ? J'ai eu peur qu'il y ait un timing en plus. Mon inventaire a été vidé correctement. Camouflage. C'est reparti pour les mêmes qu'avant. C'est reparti. 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 Non, oul'il faut juste... l'arc était juste là pour nous trôler enfin non c'est juste qu'à chaque salle de nouveau si on reçoit des objets on les a de nouveau il faut se rappeler du chemin de nouveau là il y aurait moyen de tricher avec les torches si on pourrait prendre des torches et les placer devant moi ce serait moins drôle c'est vraiment parce que certains de ces niveaux c'est vraiment des copies de niveau qu'il y avait sur This is the only world le jeu original parce qu'il y avait par exemple des salles où tous les murs devenaient invisibles alors qu'est-ce que nous attend par la suite ? est-ce que le pont est en bois ? j'espère pas est-ce que le feu brûle ? oui mais pas longtemps ce serait quand même... ce serait bête de mourir non ? on va recommencer à miner je sais pas où on va miner est-ce qu'il y a quelque chose qui a changé par rapport à la salle d'avant ? je vais éviter de miner la porte après on n'arrive pas à l'utiliser apparemment si c'était ça on voit que je peux pas l'utiliser sur la pierre c'est une pioche qui a été édité et donc je peux passer à la salle suivante et c'est sur cette salle en fait que je vais vous laisser vu que ça continuera lors du prochain épisode qui devrait arriver d'ici quelques jours donc j'espère que ça vous a plu je vous encourage à tester cette map si vous n'avez pas regardé la première vidéo que j'avais fait où c'est que je parcours le niveau 1 ce sera l'occasion de le faire autrement vous pouvez le faire avant moi comme ça vous verrez si vous aurez sans doute fait un meilleur temps que moi mais ça vous permettra de tester un petit peu parce qu'après ce genre de map forcément ça spoil facilement dès qu'on regarde quelqu'un qui joue donc voilà moi je vous laisse et je vous retrouve la prochaine vous pouvez retrouver la map dans la description de la vidéo ainsi que le texture pack et un lien sur mon compte twitter bye bye